Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode sur Warhammer Made by Amateur. Aujourd'hui, Grahou revient avec ses nains, une armée qu'il apprécie depuis des années. Et il va affronter l'armée de contes vampires organisée autour de rois ghouls, de striges, de créatures sans armure, qu'il a peint pour Framéto, mais ça sera moi le général. Sous-titrage Société Radio-Canada Et surtout, je n'ai jamais utilisé certaines des unités que vous allez découvrir aujourd'hui. C'est l'armée de Framéto qui a été peinte par Grahou, justement. C'est une armée organisée autour des striges, des strigoïs, rois striges, vampire porteur de la grande bannière, qu'on joue quasiment rarement sur cette chaîne. Horde de ghoul, horreur des cryptes qu'on n'a encore jamais testé sur la chaîne. Donc vraiment, voilà, on va pouvoir un petit peu parler de ça. En face, bien sûr, Arthur, donc Grahou a sorti sa superbe armée de nains, bien évidemment. Le pack de brise-fer et tout ça, je vais vous parler des listes d'armée juste après. Et surtout aussi, de nouveaux décors qu'on m'a très gracieusement offerts. Donc merci beaucoup à la personne qui me les a offerts. Et on fera bien sûr essayer de faire un scénario pour ça. On va faire un scénario un petit peu de prise de position sur le centre de table, avec ce nouveau décor de dernier carré qui va très certainement être développé avec la partie de caraco épique bien plus tard. Mais voilà, on va tester tout ça. Donc la partie s'organise autour d'une game à 2000 points. Avec le scénario suivant, les nains partent techniquement en expédition sous terre. Donc c'est un scénario souterrain pour venir en fait un petit peu protéger une statue de Grimnir. Les ghouls vivant sous terre, recluses dans l'ombre, etc. dans une immense caverne, ont niché non loin d'ici et vont tout simplement défendre leur territoire. Tandis que les nains viennent tout simplement reprendre leur ancien territoire et enlever les squatteurs. Donc, un scénario souterrain, comment ça marche ? On s'est basé sur les règles que nous avait données la campagne de bataille dans les terres arides qui nous avait donné les mécaniques pour jouer sous terre. Déjà, les portées de tir ne peuvent pas dépasser les 24 pas. Voilà, vous avez une catapulte, vous ne pouvez pas tirer au-delà de 24 pas parce que vous ne voyez pas assez loin. Pour ce qui est également des portées de tir, votre portée longue est effective à partir de 6 pas et non pas à partir de la moitié de la portée de votre arme. Votre arme tire à portée longue à partir de 6 pas. Bon voilà, c'est assez dur de pouvoir viser sous terre. C'est normal, vous êtes dans l'obscurité ambiante, même si 24 pas, ça permet quand même de tirer vachement loin. De plus, tous les volants, qu'ils soient monstres, mécaniques ou quoi que ce soit, tous les volants ainsi que la cavalerie et la cavalerie monstrueuse, ont détestent le terrain dangereux dès qu'ils bougent, chargent ou fuient. Donc ça c'est toujours très très drôle. Donc on a un malus des deux côtés, il a un malus au tir, moi j'ai un malus avec le Terrorgeist. Bon, j'ai un malus moins grave que le sien et encore, encore une fois, portée de 24 pas, c'est pas très très grave vu que, de toute façon, on va aller en centre de table, je vais vous en parler pour le scénario. Également, à chaque début de joueur, se battre sous terre c'est toujours dangereux, ça fait bouger les parois, les parois ne sont pas faites pour avoir des gros sons, des gros tremblements. Donc, comme nous le décrit le jeu, à chaque début de joueur, on va jeter un D3 et ça fera le nombre de stalactiques qui tombent sur la carte. Voilà, donc c'est un D3 et tout stalactique utilisé, le prochain c'est l'adversaire qui l'utilise. Autrement dit, imaginons que je fais 3, je démarre mon tour, le premier stalactique c'est le petit gabarit de 3 pas qui tombera où je veux mais qui va dévier de 2 D ou s'il fait un hit qui va quand même dévier de 1 D, donc il n'y a pas de hit possible, je le poserai. Et deuxième stalactique sur mes 3, ça sera Graau qui va les poser et ensuite troisième, ça sera à nouveau moi. Donc voilà, on a en gros de l'artillerie gratuite mais qui dévie tout le temps durant la partie. C'est un gabarit de force 4, il n'y a pas de trou centrale. Bref, c'est quelque chose d'assez rigolo. Donc voilà, ça ce sont les 3 règles, si vous voulez jouer sous terre, que Game of the Shop nous avait proposé pour la V8. De plus, on a rajouté le scénario de la partie. Comme je l'ai dit, les ghouls sont là pour défendre leur tanière, tandis que les nains sont là pour reprendre ces statues ancestrales abandonnées depuis les éons. Le décor central compte pas comme une tour mais compte comme l'objectif principal et c'est surtout la statue de Grimnir au centre même de la table qui compte vraiment. Les nains doivent tout simplement aller au pied de la statue. Si en fin de tour, ils sont au pied de la statue, c'est-à-dire à moins de 3 pas, s'ils sont à moins de 3 pas en fin de tour de joueur et qu'il n'y a pas d'ennemi au contact 2, ils marquent un point de victoire. S'il y a un ennemi au contact 2, ils doivent faire un test de commandement à moins 2. Donc un test de commandement à 8 réussit. S'ils le réussissent, ils marquent le point de victoire parce qu'ils sont au corps à corps, ils n'ont pas trop le temps de prier pour la statue et de prier pour l'âme de Grimnir. De mon côté, si j'arrive à la statue et que les nains ne sont pas là, ne viennent pas au contact contre moi, pareil, je marquerai un point de victoire. Tandis que si je suis au contact contre les nains, pareil, je pourrais marquer un point de victoire mais seulement à moins de commandement. D'où le fait que j'ai mis une grande manière pour pouvoir jeter ça, bien évidemment. Donc voilà, on va essayer de se contrecarrer tous les deux durant la partie comme ça. Et maintenant, je vais vous présenter les listes d'armée. Alors, la liste d'armée de Grahou. C'est un seigneur nain qui commande son armée sur une pierre de serment, ce qui est plutôt bien s'il va se placer en plein milieu de la table, bien évidemment. Il possède une arme lourde, un bouclier, une rune de fer au niveau 2, une rune de pierre et une rune d'invulnérabilité. Donc voilà, il est ultra tanky, le personnage. Il possède deux autres gars qui sont son forgerune avec une rune tueuse de sort niveau 2 parce que c'est logique, s'il me fait perdre des niveaux de magie et qu'il me fait surtout perdre de ma magie, je serais plus qu'une bête sans vraiment de boost pour les contes vampires. Le forgerune possède une arme lourde. Le tan, derrière après, est un tan. Porte la grande bannière avec une rune de pierre, tout simple, il n'a pas de bannière magique. Il a mis très peu de runes sur ses unités et tout, c'est plutôt agréable. Il va jouer également un 2 packs de 10 arbalétriers avec arme lourde, musicien et porté tendard. Il va jouer un pack de 20 guerriers nains, boucliers et tendez-major complets parce que ça fait toujours plaisir de voir ces gars-là. Il va jouer un pack de 20 longues barbes avec boucliers, musicien et tendez-major et la rune des ancêtres. Donc, comme vous l'avez vu, il n'a mis les armes lourdes que sur ses arbalétriers, il ne les a pas mis sur ses guerriers nains et ses longues barbes parce que, comme il sait que moi je joue Strigoy, j'ai très peu d'armure et beaucoup d'attaques empoisonnées mais pas une énorme force, mis à part le Terrorgeist ou le Seigneur Vampire. Donc, avoir beaucoup d'armure pourrait être une solution pour concrètement me contrer. En parlant d'armure, il va jouer 30 brises-fer avec l'état-major complet et la rune de Stoïciste pour en plus les rendre tenaces. Ça va être indécrottable. Et après, il s'est mis deux machines de guerre, une catapulte des rancunes et un canon orgue, tous les deux non runés, tout simplement pour pouvoir ne pas avoir trop de pertes et pouvoir utiliser quand même toujours sa valeur de tir sans bonus, vu que de toute façon, la situation, le décor fait qu'on ne voit pas super loin. Bon voilà, ça c'est l'armée naine de Graou, le petit plaisir de voir Ségala. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de nain sur la chaîne. Du côté des Strigoy de Framéto, alors encore une fois, c'est moi qui vais les jouer, mais vraiment, je vais tester les choses. Je n'ai jamais joué certaines des unités qui vont être posées là. Donc, j'ai articulé l'armée autour d'un Roi Ghoul, bien évidemment, c'est le thème de l'armée de Framéto. Je lui ai mis plusieurs équipements. Je lui ai mis l'aura de sombre majesté en pouvoir vampirique, ce qui fait que ce gars-là, en fait, se met moins 1 au commandement. Donc, comme vous savez que les nains vont devoir tester un commandement à moins 2 avec le décor si j'arrive au corps à corps contre eux, ça sera à moins 3. Donc, ils vont tester à 7 leur commandement, juste pour pouvoir l'embêter. Donc ça, vous avez bien compris que mon Roi Ghoul va aller au contact pour taper le plus fort possible. Je ne lui ai pas mis que ça, je lui ai mis également la Furie Rouge, ce qui fait que s'il réussit une blessure qui est non sauvegardée en face, il gagne une attaque. Bon, ça, c'était presque obligatoire. Et avec les derniers petits points de pouvoir vampirique que j'ai pu lui mettre, je lui ai mis un Sombra Colyte pour qu'il puisse augmenter de taille ses Néhek. D'ailleurs, après, il n'a qu'une seule arme, il a la lame d'obsidienne, ce qui fait qu'il annule l'armure adverse. Ce qui fait que le Roi Ghoul, en fait, il possède sa haine éternelle, donc les relances automatiques, il possède les attaques empoisonnées, de base, il possède une régénération, donc pourquoi lui mettre autre chose ? Pour moi, vraiment, c'est vraiment qu'une bête avec une grosse épée, et c'est tout. Par contre, de l'autre côté, il y a un vampire. Alors, un vampire qui est un héros et pas un seigneur, il possède une armure lourde, un bouclier, il est sorcier de niveau 2, tandis que le Roi Ghoul est obligatoirement à sorcier de niveau 1. Il est porteur de la Grande Bannière, ce vampire, et il a l'épée de vive-mort et le home du dragon, voilà, pour question d'avoir un peu plus de punch, toujours plus au corps à corps, et seulement un niveau 2 et un niveau 1. Pour ce qui est des troupes, j'ai visé ce très simple, pour vous donner une idée, je n'ai pas mis toutes les goules de l'armée de Framéto, il en a plus de 120 avec cette nouvelle armée. Non, moi j'en ai pris un pack de 38 avec un nécrophage, et deux packs de 20 avec un nécrophage, c'est-à-dire un chef de régiment. Donc que des goules, 100% de goules, une hors de 38 et deux packs de 20. Juste pour le kiff d'avoir plein de bêtes. Ensuite, on était spécial, les nouvelles que je n'ai jamais jouées, je me suis fait plaisir à pouvoir les jouer, il en a 9 dans l'armée, je les ai dispatchées en deux blocs, j'ai pris 6 horreurs des cryptes avec un chef de régiment, et 3 horreurs des cryptes avec un autre, non, 100 chefs de régiment, celle-ci. Et pour terminer, j'ai mis un Terrorgeist, bien sûr, parce que c'est dans le point de vue des Strigoy, qui est la monture du roi Ghoul, mais qui n'est pas montée dessus, voilà, il a fait où la bébête, elle me suit. Bref, cette armée à 2000 points possède tout ce qui est fort chez les Contro-Rampiers, c'est-à-dire des personnages assez puissants, ils ne déconnent pas, mais avec des unités qui n'ont pas d'armure, véritablement. Seul le Terrorgeist ou les horreurs possèdent de la régénération, ainsi que le roi Ghoul. Pour ce qui est du déploiement, le déploiement est classique, par contre, c'est un déploiement avec un No Man's Land de 24 pas. Le décor central compte comme une colline difficile, c'est-à-dire que si vous voulez passer et monter sur la plateforme au-dessus sans aucun malus sur vos mouvements, vous devez emprunter les escaliers qui sont en plein centre de la table, tandis que les bordures vous infligent moins de hauts mouvements et un test de terrain dangereux pour tout le monde, même l'infanterie, pour pouvoir monter si jamais vous faites une marche forcée ou une charge à travers. Donc, voilà, c'est le but, c'est qu'on peut gravir les côtés, mais avec moins de mouvements et test de terrain dangereux, même pour l'infanterie. Tandis que si vous passez par l'escalier, quelle que soit la taille de votre régiment, on précise bien, si vous passez par le côté escalier, là, il n'y a pas de malus. Donc, le déploiement, Grahoux a déployé, bien évidemment, ses brisphères en plein milieu de son dispositif avec porteur de la grande bannière, roi nain, il les a flanqués, des longues barbes et d'arbalétriers avec le canon roc sur sa gauche et de guerriers nains, catapultes et arbalétriers sur son plan droit. De mon côté, je fais à peu près pareil, j'ai essayé de dispatcher mes troupes, j'ai déployé ma horde de ghoul avec porteur de la grande bannière et roi ghoul en plein centre face à ses brisphères, face à l'objectif, face à tout ce que je peux mettre parce qu'il me faut le gros commandement 10 pour réussir à mettre des points de victoire. Du côté de mes flancs, sur mon flanc gauche, j'ai mis les 3 horreurs décrites, mais derrière le terrorgeist et un pack de 20 ghouls et sur mon flanc droit, j'ai mis le pack de 6 horreurs décrites, et un autre pack de ghouls. Donc voilà, ça c'est le déploiement. Le premier tour sera pour les contes vampires. À la magie, les nains, d'ailleurs je précise, la haine des nains est totale pour toute l'armée. Première fois que Grahoux a réussi à faire ça sur la chaîne, il avait toujours eu du mal à le faire. Donc tous ces nains ont la haine de mes contes vampires, ça, ça va pas être très drôle. Et de mon côté, à la magie, j'ai pris, alors mon niveau 1, roi ghoul, il a gardé son éhec parce qu'il avait eu un truc pourri. Et derrière après, j'ai eu le regard de Nagash par mon petit sorcier niveau 2, ainsi que le second éhec, j'ai vraiment voulu spammer ça, bien sûr. Donc voilà pour notre déploiement, notre magie. Le premier tour sera, comme je viens de le dire, pour les contes vampires. c'est parti, qui va reprendre cette ruine ancestrale naine ? Est-ce que ce sont les squatters ghouls ou est-ce que ce sont les propriétaires légitimes, les nains ? Donc, pour ce qui est le début du tour des contes vampires, premier tour, deux stalactiques tombent, rappelez-vous, un règle des souterrains. Deux stalactiques tombent, donc j'en fais tomber un au milieu des brisphères, il va dévier très très loin et Grahoux va m'en faire tomber un au niveau de la horde de ghoul et va également dévier. Rien ne se passera. Du côté de mon avancée, elle sera totale. J'utilise bien sûr l'aura de mon général qui est un vampire et qui est mon général pour que tout le monde puisse faire une marche forcée. J'envoie le terror gaze vraiment très loin devant. D'ailleurs, il n'a pas de blessure par rapport au test de le terrain dangereux parce qu'il vole sous les stalactiques qui tombent. C'est un peu l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Derrière après, après avoir vraiment tout avancé, je fais une magie à double 4 qui est plutôt pas mal. Je vais tenter un rire de Nagash qui ne fera absolument rien sur les arbres à l'étrier parce que je ne fais pas de dégâts. C'est vraiment nul. Je crois que je fais 5 en nombre de touches. Je dois faire 2 blessures et les 2 armures 6 plus seront réussies par Grahoux. C'est une aberration. Super, merci. Ça servira à quelque chose. Je n'ai pas de nek à tenter et on va éviter les fiascos. Pour ce qui est par contre du tir, mon terror gaze s'est placé à 8 pas pile poil des arbres à l'étrier de mon flanc gauche et j'ai réussi à en tuer 3 avec, malgré le fait que les nains ont un bon commandement, le terror gaze reste une créature assez terrifiante. 2D plus son nombre de PV. Si ça dépasse mon commandement, tu perds des PV. Et bien là, il a perdu 3 gars. Bon, ça va encore. Pas de panique du côté des arbres à l'étrier. Du côté des nains, 3 stalactiques tombent à ce moment-là. il y en a 2 qui vont tomber sur les goules et va m'en buter 6. Voilà, il va viser ma horde et va dévier à chaque fois. Il va faire un hit et dévier de 2, je crois, parce que tu prends le plus petit des 2 dés si tu fais un hit. Donc, il va me toucher 2 fois et moi, bien entendu, je ne vais rien faire. Il va me buter 6 goules en visant correctement les stalactiques et en tombant ou alors par ma malchance. À vous de décider dans les commentaires. Du côté des nains, les nains vont avancer courageusement. Les guerriers nains vont faire face à la fois aux terrors gaïstes, aux horreurs des cryptes ou aux goules qui arrivent face à eux. Les longues barbes viennent légèrement flanquer le territoire avec leur forgerune face à tout ce qu'ils ont en face, 6 horreurs des cryptes et 20 goules. Les arbaletteries, bien sûr, ne bougeront pas comme la catapulte ou le canon orgue et bien évidemment, c'est la marche forcée totale des brisphères pour aller juste au bord du décor, presque même au contact de la montée pour pouvoir être prêt au tour d'après à aller poser des points de victoire. Pour ce qui est des tirs, le canon orgue et les arbaletteries vont tirer sur les horreurs des cryptes et ne vont rien faire. Le canon orgue fera un incident, c'est pour ça, mais dur, dur, dur. Endurance 5 les horreurs des cryptes avec régénération. Waouh ! Alors régénération 6, mais quand même, c'est compliqué. C'est très compliqué à tomber. C'est même régénération 5, je crois. Les arbaletteries vont tirer sur les autres horreurs des cryptes par contre qui sont face à eux. Ne feront rien. Pareil aussi. Et enfin, c'est la catapulte qui va tirer sur le terror guest. Elle va me faire un hit et elle va m'arracher 3 PV sur 6. Ça fait peur, mais ça va. Il aurait pu moins de shots, très largement, mais le terror guest ne perdra que 3 PV face à ça. Donc c'est un premier tour largement en faveur des nains, même si pas de points de victoire n'ont été marqués parce que personne n'est à 3 pas de la statue et donc personne ne peut faire soit des réussites automatiques parce qu'on n'est pas encore accord, soit de tests de commandement à moins 2. Donc tour 2 des comptes vampires. Tour 2 des comptes vampires, 3 stalactiques tombent à nouveau. Entre 2 fois les miens et celui de Grahou, il n'y aura qu'un seul qui va toucher le bord des longues barbes et va en tuer un. Bon, pas très impactant sur la partie, mais je vous assure que c'est très rigolo. Je vais déclarer des charges autour d'eux parce qu'il faut que je mette la pression au nain. J'ai plusieurs choix avec le Terrorgeist, j'hésite vraiment même avec le Terrorgeist et je me dis est-ce que je vais choper la catapulte ou est-ce que tout de suite je vais dans les arbats, je me nettoie un flanc, etc. J'hésite un petit peu pour au final bien remarquer le nombre de PV que j'ai de mon Terrorgeist. Il n'a que 3 PV, si la catapulte lui refait un hit, il est mort. Donc je charge la catapulte, l'une des plus grandes menaces que j'ai par rapport à lui. Je n'envoie pas que lui, j'envoie également mes 6 horreurs des cryptes sur les longues barbes qui sont en face. Alors, à 6 contre 20, je serais plutôt gagnant, mais ce sont des longues barbes. Donc c'est de la CC meilleure que moi, c'est de la force égale à moi, c'est de l'endurance un tout petit peu en dessous de la mienne, c'est beaucoup plus d'armure que moi. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner de ce côté-là, j'hésite encore. Mais je les envoie pour au moins bloquer les longues barbes. De l'autre côté, j'envoie aussi les autres horreurs des cryptes qui ne sont que 3 sur les guerriers nains pour espérer tanker suffisamment les nains. Ils n'auront pas assez de DPS pour me tuer tout le monde déjà de base. Donc, au moins, je vais les retenir. Bon, après, les bonus fixes, ça peut faire mal. Je vais louper une seule des 3 charges. Je vais louper la charge des 3 horreurs des cryptes qui vont malheureusement se prendre les pieds un petit peu dans le décor. Le Terrorgeist ne fera pas de test de terrain dangereux loupé et va réussir sa charge sur la catapulte des rancunes tandis que les 6 horreurs des cryptes vont également réussir leur charge sur les longues barbes. Pour ce qui est des mouvements, j'amène ma horde de goules avec mon roi goules et mon vampire porteur de la grande bannière au niveau du décor. Donc, si Graau ne veut pas que je marque 2 points, il faut qu'il me charge ou au moins, il faut qu'il me charge pour que je fasse mon test de commandement. Et de l'autre côté, je fais avancer très légèrement mes goules parce que tout d'un coup, je me suis un peu écarté de mon vampire donc j'avance moins vite. Mes goules de mon flanc gauche viennent verrouiller un petit peu les horreurs décrites pour que Graau avec ses guerriers nains doivent choisir entre les deux et les autres goules suivent difficilement en direction de leur grande frère, de leur grande sœur vers les longues barbes, les arbalétriers ou le canon orgue. A ma magie, je fais un double 5, j'ai même une canalisation pour les contes vampires. Je vais lancer mon regard de nagache sur les arbalétriers de mon flanc droit. Je vais réussir le sort mais en irrésistible 11 et je vais perdre mes deux sorts sur mon vampire niveau 2. Très chiant. Très 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 chiant. Donc je perds mon regard de nagache et je perds un de mes nehecs. C'est un peu catastrophique à ce moment-là. Dernier après, je vais tenter avec mon autre mage, mon dernier mage, mon roi. J'ai plus rien à perdre. J'ai vraiment plus rien à perdre. Je vais tenter le nehec à 18 pas, le seul seul sort qui dispose tout simplement pour relever un peu de mégoules mais surtout pour redonner un petit PV au Terrorgeist. Je vais le réussir avec tous mes dés. Cependant, Grahou possède sa rune tueuse de sort et là il me regarde bien et il fait tu sais que c'est une rune qui va te faire oublier ton sort à une chance sur deux et je fais oh là là non, pas maintenant, pas au tour d'eux. Il me fait donc directement dissiper mon sort avec sa rune tueuse de sort. Il jette son dé à 4+, pour me faire oublier le sort nehec, le dernier nehec que j'ai sur la table et je ne l'oublie pas. Heureusement pour moi, il fait 3 sur 4 donc je n'oublie pas mon sort et heureusement sinon ça aurait été catastrophique pour les cons de vampire. Au tir, le Terrorgeist va crier sur la catapulte et va la one shot directement sans aucun problème. Terrifiant, encore une fois, je fais un score monstrueux. Je fais 11 au test de commande, enfin au 2D plus 3. Même les nains, ça leur fait mal. Donc, non, non, je la dépop au tir et donc je me reforme gratuitement vu que je n'ai pas de charge irrésistible vu que c'est à la phase de tir et pas à la phase de corps à corps. Bref, ça ne servait à rien que je pars dessus. De toute façon, j'avais réussi mon test de commandement pourri de mon Terrorgeist pour rester sur place. Bon, voilà. Pour ce qui est après des corps à corps, eh bien, il y en a. Il y en a un seul vu que le Terrorgeist a bouffé la catapulte au tir. Ce sont les horreurs décrites par 6 contre les longues barbes par 20. Je vais tuer 3 longues barbes, 3 longues barbes seulement avec le déluge d'attaque que je fais en attaque empoisonnée et force 4, encore une fois, je le rappelle, plus piétinement. Mais en face, Grahoux, il possède des longues barbes. Ils ont une très, 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 très bonne armure. Ils ont une très bonne CC par rapport à moi. Bref, je vais perdre 2 PV sur mes horreurs décrites. Sauf que j'ai chargé, j'ai tué 3 gars, certes, mais lui, il m'a fait 2 PV. Il a une bannière, il a des rangs. Je vais perdre le combat, mais heureusement, mon instabilité ne me fera pas de dégâts parce que je ne perds que d'un seul point et je suis apporté de la grande bannière. Autrement dit, pas d'un stat. Enfin, en tout cas, un stat à moins 1. Donc, chaud, chaud patate. Très, très chaud patate. Je me suis fait totalement tanker par les longues barbes. Dur. Dur, mon tour 2. J'ai perdu un sorcier, enfin, la capacité d'un sorcier de ces deux sorts. Tour des nains. Tour des nains. Tour de des nains. Deux stalactiques qui tombent. Il y en a un qui tombe sur les horreurs des cryptes qui sont 3 et m'enlèvera 2 PV. Ok. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, d'accord. Donc, je redescends à 1 PV sur une des 3 horreurs des cryptes. D'accord. Bien entendu, la vienne ne fera rien. Pour les charges, eh bien, c'est les contrecharges. Les arbalétriers vont charger le flanc des horreurs des cryptes. Les guerrénas vont charger les goules et, bien entendu, bien évidemment, les brisphères vont charger la horde de goules tout simplement pour au moins faire des tests de commandement entre nous. Dernière petite chose, ce sont les arbalétriers qui vont légèrement se déplacer donc ne pas pouvoir tirer. On est à battle, on n'est pas all the world et surtout avoir hors de vue, bien évidemment, hors du champ de charge le Terror Ghast mais pour pouvoir le menacer au tir quoi qu'il arrive, où qu'il aille. Pour ce qui est des tirs, les... les arbas... Pardon, non, pas les arbas parce qu'ils ont bougé. ce sont les tirs du canon orgue. Contre Terror Ghast, allez, let's go. Encore moins un... Oh, ça va, ça va. Donc, t'es à 6 plus. Allez, allez, faut le tomber, faut le tomber, faut le tomber, faut le tomber. T'en as qu'une ? Ben, c'est... Il relance le 5 s'il est cassé. Oui, 2 ! Et rien du tout. Et malheureusement, rien ne va être fait. Ah là 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 là, c'est terrible, il n'arrive pas à le blesser, j'arrive à faire de la régène. C'est immonde, le Terror Ghast qui reste à 3 PV. Compliqué, très compliqué là pour Grahoux. Les tirs, pas efficaces. Core à Core. Alors, Core à Core, on a quand même une charge de longue barbe plus... Enfin, pardon, une contrecharge arbalétrie sur le flanc avec des longues barbes qui t'attaquent de front contre 6 horreurs décryptes. Surtout qu'il y en a certains qui ont des armes lourdes, faut pas oublier. Alors certes, j'ai une endurance de 5, mais quand même. Je vais tuer 2 longues barbes et 3 arbalétriers. Par contre, je perds 3 PV sur les horreurs décryptes et moins 1 avec l'instabilité. Mais je suis mort vivant. Grahoux a peut-être un peu oublié d'affronter du Conte Vampire, ce qui fait que je veux rester sur place. Alors certes, mes horreurs décryptes ont pris cher, mais elles sont encore 4. Allez, ça va aller, ça va bien tanker, c'est mon tour après. On va espérer passer un éhec. D'air après, l'autre corps à corps, ce sont les guerriennas contre les ghouls. Les guerriennas contre les ghouls, on est à 20 contre 20. Tous les deux en armes de base, sauf que moi j'ai 15 attaques, lui il n'en a que 10. Eh bien, sur mes 15 attaques, attaques empoisonnées sur des guerriennas, je fais que dalle. Que dalle. 0. 0 dégâts. 0 dégâts. Et lui derrière, avec des guerriennas en charge, donc à force 4, avec la haine, je précise bien, il m'arrache 6 ghouls. Ouf ! Oh là 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 ! Ce qui fait qu'avec l'instabilité, vu qu'il m'a chargé, qu'il a bonus fixe total, et moi j'ai aucun bonus fixe, il m'arrache en tout avec l'instabilité 15 ghouls. Donc en gros, il m'en tue 6, et il m'en arrache encore après 9, avec l'instabilité. Charge, bonus fixe, j'ai pas fait de dégâts, et lui m'en a fait. Donc bref, c'est une hécatombe, il me reste 5 ghouls. Il me reste 5 ghouls à la fin de ce corps à corps. Chaud patate. Très très chaud. Méfiez-vous, les ghouls, c'est pas fait pour tanker des lignes. Alors par contre, en parlant de tanker, c'est quand même la horde contre les brisphères. La horde de ghouls avec le vampire grande bannière et mon roi ghouls contre les brisphères avec porteur de la grande bannière et roi nain. Là, c'est un corps à corps qui n'est pas du tout pareil parce que mon roi ghoul est au contact de la grande bannière. Pas besoin de défi pour moi, c'est parfait. Je vais pouvoir au moins viser sa grande bannière et donc faire perdre à Grahou le principe de pouvoir relancer son test de commandement pour le contrôle map. Donc ça me va. Ça me va très très bien. Sachant que, comme je vous l'ai dit, mon roi ghoul inflige le moins 1 au commandement à l'unité qui est contre lui. Donc en plus, il va donc tester. Maintenant, on va tous les deux tester. Moi, je vais tester à 8 avec ma grande bannière. Lui, à 7 avec sa grande bannière sauf si je la tue. Donc je vise sa grande bannière. Rappelez-vous que j'annule l'armure avec le roi ghoul. À 5 attaques furie rouge annule l'armure. Le malheureux porteur de la grande bannière va crever. Il va se faire défoncer malheureusement pour lui. Je vais perdre 5 ghouls parce que ça reste des brisphères qui chargent. Donc force 5, ça fait très très mal. Mais derrière, toutes mes ghouls ainsi que mon vampire niveau 2, enfin, mon vampire porte la grande bannière maintenant, vont taper dans les brisphères et avec une malchance quand même du côté de Grahoux, je vais tuer 7 brisphères. Ça fait mal quand même. 7 brisphères, il loupe énormément en fait d'armure alors qu'il a une armure à 3+, sauf avec le vampire qui a une force 5. Mais c'est quand même assez compliqué. Mais c'est surtout que vu que je n'ai pas fait de défi avec mon roi ghoul, son roi nain peut me taper dessus et son roi nain va taper mon roi ghoul et sur les 3 PV va m'en arracher 2. Techniquement, il m'en arrachait 4 mais je fais 2 régènes. Je fais 2 régènes qui me sauvent la partie à ce moment-là parce que mon roi ghoul ne meurt pas. Alors, il reste à 1 PV. Par contre, la grande bannière est morte du côté des nains. Donc, terrifiant à ce moment-là, je vois que mes ghouls, alors certes, font beaucoup de DPS, elles ont beaucoup, beaucoup de dés, beaucoup d'attaques, mais l'armure en face a foiré à ce moment-là. Ça ne foira plus autant après, je pense. 7 brisphères contre 5 ghouls mais 2 PV à mon général. Par contre, la GB naine est morte. Ça fait techniquement que je gagne le combat de 2, voire même de 3 parce que j'ai la GB et lui ne l'a plus. Mais il a une bannière et moi, je n'en ai pas donc techniquement, je ne gagne que de 2. Bien évidemment, les nains ne vont pas bouger. Alors, ils ont des bonus fics en plus que je n'ai pas. Donc, je crois d'ailleurs qu'on finit par une égalité. Bref, ça restera tanké sur la table pour un prochain round. Il faut absolument que je réussisse mon EEC pour remettre mon général à full PV sinon le roi nain va me défoncer la tronche au prochain tour. Donc, on termine le tour 2. Nous sommes au contact du décor, enfin, en tout cas, dans l'aura du décor avec mégoules et les brisphères. Ce qui fait qu'on va tous les deux faire un test de commandement à moins 2, moins 3 pour les nains parce que j'ai mon aura de sombre majesté. Les nains vont réussir. Commandement 7, 100 GB, easy pour Grahou. Il marque donc un point de victoire tandis que moi, de mon côté commandement 8 relançable, je loupe deux fois. C'est dommage. C'est... C'est dommage. C'est très dommage. Donc, ben voilà. Il y a un point de victoire pour les nains et pas pour les contes vampires à la fin du tour 2. Cool. Allez, tour 3 des contes vampires. Tour 3 des contes vampires, c'est un seul stalatique qui va tomber et ne va rien faire parce que je visais les arbalétriers et il a dévié vu que je ne peux pas viser une unité qui est autocoraccord. Pour les charges, je vais lancer les horreurs d'écriv sur le flanc des guerriers nains, bien évidemment. Je lance également une charge de mes ghoules, de mes dernières ghoules sur le flanc des arbalétriers qui viennent de contrecharger les horreurs. Et oui, j'ai de la mobilité, j'ai plus d'unités et bien sûr, je charge le dos des guerriers nains avec le terror gaze parce que quand même, ils sont 20. Je ne peux pas les désorganiser donc ils vont rester indomptables à un bon moment. Donc je charge avec tout ce que je peux sur les guerriers nains et je ramène des renforts contre les longues barbes et les arbalétriers. Pour ma magie, je fais un 6 et 2. Je vais tenter le neek au maximum avec les 6 dés à 18 pas pour que tout le monde puisse avoir le bonus que je remonte des horreurs décrites, que je remonte des ghoules, que je remonte mes PV parce qu'attribut de domaine je redonne un PV et en plus derrière je peux me soigner de un PV par le sort en lui-même plus un PV sur le terror gaze plus un PV enfin plus de PV sur les horreurs, sur les ghoules. Bref, c'est néek, c'est les contes vampires, c'est de l'horreur. Je passe mon sort, je le réussis sans problème. Graoui n'arrivera pas à le dissiper. Je ne regarde que deux ghoules dans les ghoules qui sont contre les guerriers nains parce que c'est mon niveau de sort plus un des 6. Je regagne deux PV sur les horreurs décrites qui sont contre les guerriers nains plus un PV sur le terror gaze plus deux PV sur le général grâce à l'attribut de domaine plus quatre ghoules contre le général des nains. Bref, ça repop un peu de partout, ça remonte. Surtout, je remonte une horreur décrites par 6 qui remonte à 5 alors qu'elles étaient à 4. Bref, j'ai pile poil remonté deux PV pour qu'elles remontent bien. Ça pop, ça grossit de partout. Pour ce qui est des tirs, le terror gaze tire sur les nains et fait un 8 au total donc il ne fera pas de dégâts puisque les nains ont un bon commandement. Et donc après, ce sont les corps à corps. Les corps à corps, les longues barbes plus les arbêtriers contre horreurs décrites et ghouls. Je tue trois longues barbes et trois arbêtriers. Je me fais arracher quatre PV sur les horreurs décrites. Rien sur les ghouls. Ça reste au corps à corps. Ça ne bouge pas. Du côté des guerriers nains, terror gaze de dos avec piétinement furieux. Horreur décrypte sur le flanc. Ghouls sur le front. Je tue cinq guerriers nains. Comment ? Excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Quoi ? Ils ont vachement bien tanké. Dernier après, heureusement pour moi, Grahou se foire quand même pas trop mal et ne me tuera qu'une seule ghoul. mais dure. Très dure, là, quand même. Ils sont indomptables. Ils ne bougeront pas. Commandement 9, enfin, commandement 10, il y a le roi à côté. Tout va bien. Tout va bien. C'est plutôt pas mal. Par contre, après, c'est le côté nain. Alors, je n'ai pas précisé quand il est arrivé à la charge, mais il a posé sa pierre de serment, bien sûr, avec le roi nain. Le grand combat, Brice-Ferre, roi ghoul, roi de nain, ghoul, vampire, grande bannière, etc. Ça va se taper assez violent. Il y a un duel, bien sûr, parce qu'il est obligé de le relever avec sa pierre de serment. Un duel entre les deux seigneurs. J'arrache 2 PV au roi nain et 2 PV sur mon roi ghoul. On descend tous les deux à 1 PV. Je serais mort, comme je l'avais calculé, si je ne passais pas mon éhec. Donc, bravo. Je tiens quand même à préciser. Je précise quand même. mon roi ghoul devait mourir une deuxième fois. Mon roi ghoul devait mourir une deuxième fois parce que je passe sur le nombre d'attaques que fait le nain. Je passe 2 régènes encore. Ça fait 2 fois que je sauve mon gars avec sa régénération de base. Jouer les attaques en flammé contre les strigoy. Je tuerai seulement 3 Brice-Ferre et 4 ghoul vont mourir au corps à corps. Ça va rester de deux côtés encore une fois avec les bonus fixes, la grande bannière, etc. Ça se tanque plutôt pas mal pour ce tour 3 des contes vampires. Mais voilà. J'ai survécu deux fois au corps à corps contre le roi nain et les Brice-Ferre. Là, ça va être très compliqué parce que ça va être le tour des nains mais je vais frapper avant et vu que j'annule l'armure, j'ai beaucoup beaucoup d'attaques avec le roi ghoul. Ça risque de sentir mauvais pour les nains à ce moment-là. Donc, tour 3 des nains de stalatic vont tomber. ça dévie et ça va tuer un arbalétrier parce que ça dévie dans un corps à corps mais bon, c'est pas très important. Alors, pour moi, c'est quand même assez cool parce qu'il visait en fait un peu loin et ça a dévié sur un des corps à corps. Bon, un arbalétrier, moi ça m'arrange. Le deuxième ne fera rien. Au mouvement, la contre-charge des arbalétriers sur le flanc du Terror Ghast pour aller sauver les guerrées nains, ça va quand même être dur c'est un Terror Ghast. Il a regagné un PV, il est remonté à 4. Bon, même s'ils chargent, ils ont force 6, ils ont des armes lourdes. Pour ce qui est des tirs, rien n'est éligible parce qu'il n'y a plus rien qui n'est pas au corps à corps. Pour ce qui est des corps à corps, les horreurs des cryptes plus les goules contre les arbalétriers avec les longues barbes. Les arbalétriers par contre là, c'est fini, ils ont eu une petite perte, surtout ils ont eu trop d'attaques sur les flancs, ils vont mourir. Donc ça va libérer les goules qui étaient au contact d'eux. Je vais pouvoir les reformer pour voir le canon orgue. Les horreurs des cryptes et les longues barbes vont continuer de se meuler l'un l'autre dans le bon plaisir de la violence. Je vais perdre une goule et l'autre sera blessée donc je vais rester à 3. Les longues barbes n'auront pas de perte. Là, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Mais vu que les arbalétriers étaient au contact des goules, ça compte dans le résultat de combat pour ce qui était des horreurs des cryptes. Donc voilà. Les horreurs des cryptes tiennent encore contre les longues barbes et Grahoux se dit j'aurais peut-être dû mettre les armes lourdes sur mes longues barbes. Certes, j'en aurais perdu plus mais les horreurs des cryptes auraient moins tenu. Je suis plutôt d'accord avec lui mais encore une fois, je n'arrive pas à lui faire assez de dégâts. Je n'en ai même pas tué la moitié alors qu'on est déjà à la fin du tour 3. Excusez-moi. Pour ce qui est de la charge arbalétriers et des guerriers nains contre ghoul, terrorgeist et horreur des cryptes. Là, je vais me réveiller. Je vais tuer 8 guerriers nains. Enfin, le terrorgeist fait autre chose que un objectifment furieux et réussit des touches. Je tue 8 guerriers nains. Les arbalétriers ne vont rien faire sur le terrorgeist bien malheureusement. Et derrière, après, les guerriers nains et les arbas vont s'enfuir au résultat de combat parce que là, il n'y a plus d'indentabilité nulle part. Ils vont tous les deux tester. Les deux vont s'enfuir. Je vais poursuivre avec les ghouls les 4 derniers guerriers nains qui restent. Le terrorgeist va se tourner vers les arbalétriers pour être sûr et certain de pouvoir les mettre en fuite autour d'après. Tandis que mes horreurs des cryptes, elles par contre, se reforment et restent sur place pour voir le pack de brise-fer qui affronte les ghouls. Et donc, ce pack de brise-fer avec les ghouls, etc., le roi, tout ça, tout ça, le face-à-face, eh bien, je perds 3 ghouls, je tue 2 brise-fer. Par contre, bien, vous l'avez compris, c'est la mort du roi nain. Le roi nain mourra au corps à corps face à mon roi-goul. En même temps, je frappe avance, c'est plutôt logique, mais les brise-fer toujours tenaces. Non, non, pas si perdu que ça. C'est pas si grave. Ce qui fait qu'on termine ce tour 3. On teste à nouveau tous les deux. Les brise-fer ont un très bon commandement même sans leur roi. Donc, il teste encore à 7. Les contre-vampires testent à 8 et on marque encore une fois tous les deux. Enfin, ce coup-là, on marque un point de victoire tous les deux. Donc, il est à 2. Je suis à 1. Je commence à rattraper mon retard. Le flanc gauche des nains, enfin, le flanc droit des nains, mon flanc gauche, vient de craquer. Les longues barbes ne seront pas assez nombreux pour maintenir ça et surtout, c'est mon tour juste après. Donc, ça va être un peu compliqué. Tour 4D contre-vampires. Tour 4D contre-vampires. Installative tombera mais ne fera aucun dégâts. Je charge avec les horreurs des cryptes qui sont 3 sur le flanc des brise-fer pour amener du soutien et plus d'attaques sur ce pack indécrottable qui tient cet objectif. Mes ghouls vont également charger le canworg et réussir leur charge tandis que le terrorge lui va se reformer en faisant un test de commandement, un test de terrain dangereux et en le loupant en perdant un PV. Voilà. Aïe ! Mais ça fait mal. À la magie, je fais un double 2. Je tente un EEC à 12 pas. Je le réussis. Je le réussis. C'est terrifiant parce que le terrorge c'est à 12 pas en fait. C'est pour ça que je le teste à 12 pas. Je le réussis. Graau va louper sa dissipation et redonner 2 PV au terrorge. Je ne redonne pas de PV à mon roi ghoul parce que voilà, ça suffit. Enfin, il regagne 1 PV par le sort mais c'est tout. Je remonte 5 ghouls. Je remonte des PV aux horreurs des cryptes. Enfin bref, c'est un peu aberrant. Ça va un petit peu trop fort. Les horreurs des cryptes pour vous dire en fait, elles ne sont pas vampiriques. Donc, elles comptent comme de l'infanterie monstrueuse. Donc, elles comptent comme en regagnant beaucoup plus de PV qu'on pourrait l'imaginer. Pour ce qui est après des tirs, le terrorge crie sur les brisphères et fait 1. 15. Ah là 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 ! Donc, il en tue 5. Ça fait très... Enfin, même il en tue 6 parce qu'ils ont moins 1 de commandement. Ça fait très 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 mal. Au corps à corps, le canoir contre les ghouls. Je tuerai qu'un nain. 10 contre 1. Je tuerai qu'un seul nain. C'est pourquoi ? Mais bon, c'est pas grave. Pour ce qui est après, des horreurs des cryptes contre les longues barbes. Je tue 2 longues barbes mais je perds 4 PV sur les horreurs des cryptes. Il reste donc une seule horreur des cryptes à 2 PV à ce moment-là de la partie. Donc, j'aurai tanké les longues barbes durant les 4 tours. Et enfin, les brisphères contre les ghouls avec le général. Alors là, le général, ça y est, il peut enfin frapper les brisphères sans taper les héros. Je rappelle qu'il a eu de l'armure et que dès qu'il te fait des blessures, il gagne une attaque gratuite. Ça fait mal. À la fin du corps à corps, il ne reste que 4 brisphères. Il ne reste que 4 brisphères. Mais 4 brisphères, ça veut dire qu'ils sont toujours tenaces. Ça veut dire que ça ne va pas bouger. Ça reste là. Ça reste là et là, c'est terrifiant. Tour 4 d'énin. Tour 4 d'énin. 3 stalactiques vont tomber. Rien ne va se passer. Pas de charge. Pas de tir. Au corps à corps, le canon orgue et les ghouls. Je vais perdre une ghoul et le canon orgue n'aura pas de dégâts. Même pas de foutu de tuer un canon orgue. C'est ghoul. C'est dingue quand même. L'horreur décrit par contre contre les longues barbes. Ça y est. Enfin, l'horreur décrite est décédée et détruite. Ce qui fait que les longues barbes, malheureusement, ne peuvent pas faire une charge irréstible ou avancer ou quoi que ce soit. Ils sont un tout petit peu trop loin du décor, malheureusement. Donc, ils vont rester sur place et se reformer. Tandis que les brisphères contre les ghouls et surtout le roi ghoul. Bon, alors là, le roi ghoul, il va lever la patoune et tuer les 4 derniers brisphères sans aucun aménagement. Terminant ce tour au tour 4. Et, vu qu'il n'y a plus d'adversaires contre les grands vampires, je marque un point de victoire. On revient à 2 contre 2 à la fin du tour 4. Pour le tour 5, c'est la fin. On ne va pas se mentir, c'est la fin. Deux stalactiques vont tomber. La charge des horreurs décryptes va réussir sur le flanc des longues barbes parce que je le vois. Les ghouls avec le vampire ne vont pas bouger, ils vont rester sur place. Le terrorgeist va s'envoler pour pouvoir crier dans les longues barbes. Les ghouls vont rester au corps à corps. Et, ce qu'il y a vraiment besoin d'en parler, mais au cri, je fais à nouveau 15 avec le terrorgeist parce qu'en plus, je le soigne avant parce que je fais un 6 et 5 en magie. Je repasse mon éhec en... Voilà, c'est un peu trop pété. Les longues barbes vont donc perdre 6 d'entre eux avant même le début du corps à corps contre les horreurs. Et les horreurs vont toutes les tuer. Et les longues barbes, je crois, feront un petit dégât parce qu'elles feront en même temps. Donc bref, pas génial. Et le canon orgue mourra aussi à ce moment-là. Ce qui fait que tour 5, je marquerai un nouveau point de victoire. Il n'y a plus de nains sur la table. Et tour 6, un autre. Fin de la partie. Je marque 4 points. Les nains en marque 2. C'est une victoire par une résistance d'un roi-goule beaucoup trop grande. Donc voilà la partie. Voilà la partie. J'espère que ça vous a plu. Le fait d'avoir mis un petit peu de nouvelles règles souterraines, on jouera ça certainement pour Caraco Hippique. Mais voilà, enfin on jouera un scénario inspiré de ça mais pas totalement le même bien évidemment. Mais les nains de Grahoux, on en a longuement discuté après parce qu'on n'a pas pu enregistrer la fin bien sûr ensemble. Arme lourde, c'est quand même bien contre des trucs qui ont une bonne endurance parce que même si tu as une bonne CC, une bonne armure, il te manque de l'attaque. Il te manque de l'attaque parce que ton DPS sinon tu le fais au tir. Sauf qu'au tir, je suis tellement rapide et j'ai pu tellement cibler en fait mes unités au bon endroit qu'il n'a pas eu de tir et donc eu très peu de tir et il n'a pas pu faire grand chose. Donc si tu n'as pas le tir pour faire les dégâts, le tanking des nains est là. Le tanking des nains est là, on l'a vu. Les guerriers nains qui tiennent pendant un tour complet alors qu'ils sont en infériorité numérique contre trois unités. Les longues barbes qui te finissent le régiment le plus tanky que j'avais dans mon armée. Bref, les brisphères qui s'il n'y avait pas le roi ghoul auraient dégommé tout ce qu'il y avait en face. Non vraiment, vraiment les nains c'est tanky. C'est très très tanky. Très bon commandement. Encore une fois, c'est juste que j'ai eu de la chance sur mon roi ghoul et peut-être mettre des armes lourdes au moins sur les longues barbes pour pouvoir finir plus rapidement les horreurs décrites mais en ayant subi plus de dégâts. A voir. Du côté de l'armée strigoy c'est fort. C'est fort. Alors, contre les nains, je l'avoue que pendant la partie les sauvegardes d'armure de Grahoux n'ont pas été super classe comparé à mes régénérations. Mes régénérations ont vraiment été un peu indéniables sur le roi ghoul. Deux fois, il s'est fait sauver deux fois. Enfin, quatre fois techniquement même par de la 5+. Donc c'est un peu abusé, je trouve. Enfin, c'est pas que c'est abusé, mais quand j'ai de la chance comme ça, c'est un petit peu embêtant. Parce que même au pire, tu vois, mon roi ghoul mourait, c'était pas très très grave. Ça aurait juste fait une partie beaucoup plus longue qui se serait jouée sur les tests de commandement. Mais là, compliqué. Le roi ghoul, je pense, c'était vraiment fait pour tuer les nains. Donc ça vous fait en fait 5 attaques, relance parce que n'éternel à la touche, force 5, attaque empoisonnée, je précise, annule l'armure. Et s'il passe une blessure que vous ne pouvez pas sauvegarder, il te met des attaques en plus qui ne sont pas cumulables avec cette même règle. Donc ça fait quand même un gros déluge d'attaque. Bon, après, les brisphères, sauvegarde de parade effective tout le temps, pierre de serrement qui fait qu'ils ont plus de flanc ni de dos, donc la parade qui marche de tous les côtés. Non, non, ça a été indécrottable à sortir. C'est parce que j'avais le roi ghoul. Je pense que ce qui a fait la partie, c'est le roi ghoul. Littéralement, c'est le roi ghoul. Et je mettrai en second le terror guest qui a réussi à survivre à toute la partie contre des nains. C'est quand même pas mal. Mais bon, il a été sauvé un petit peu par peut-être le scénario, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je ne trouve pas que la partie s'est faite en unissance. En fait, c'est la troisième partie qu'on tourne en battle dernièrement parce que deux autres qu'on avait tournées étaient vraiment totalement unisances. Et j'en ai un peu marre de voir ça dans les commentaires du genre la partie va être que dans un sens. Non, encore une fois, là c'est les dés, là c'est la ma chance qui passe pour les régénérations. Et on finit par un 4-2. Donc, unisances, non, je ne suis pas d'accord. Mais très intéressante. L'armée Strigoy, je pense qu'on va la revoir sur cette chaîne. Bravo à Garou pour sa peinture, bien sûr. Je pense que Framéto sera très heureux de jouer ça. Donc, merci à tous. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit rapport de bataille. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu, je sais, sur la chaîne, ça avait besoin d'un mois. Mais bon, que voulez-vous, Old World fait parler de lui. Donc, on se retrouve bientôt pour un nouveau rapport de bataille promis et pas du live. On va essayer de faire ça. N'hésitez pas toujours à nous soutenir. On en a besoin, on en a grandement besoin pour maintenir cette chaîne à flot. Donc, portez-vous bien. À la semaine prochaine, et très certainement une fin des temps. Voilà, une nouvelle fin des temps avec peut-être, peut-être, un temps-colle. Et on sera dans deux semaines. Allez, portez-vous bien. À la prochaine et continuons à jouer à notre passion. Ciao. Sous-titrage FR